Mes chers compatriotes, depuis 2018, le 7 août, ACI réagit sur le discours du chef de l'État du 6 août. Mais cette année, notre réaction au discours est couplée avec le deuxième numéro de notre conférence mensuelle dénommée « Regards sur l'actualité ». Actualité oblige, nous allons aborder seulement deux questions. La réconciliation et la chèreté de la vie. Avant d'aborder la question de la réconciliation, il est important de relever qu'aujourd'hui, 7 août 2021, nous commémorons l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui a 61 ans. 61 ans dont les trois dernières décennies ont été émaillées par de violentes crises militaro-politiques. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à la recherche de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale. En effet, par rapport à la réconciliation nationale, nous nous sommes réjouis de la libération de 78 prisonniers politiques et d'opinion hier par le chef de l'État, du retour de plusieurs exilés, du retour du président Laurent Gbagbo le 17 juin dernier et du dialogue amorcé par les principaux leaders politiques. Malheureusement, ce n'est pas suffisant car il existe encore d'autres prisonniers civils et militaires des différentes crises alors que leurs leaders ont été mis en liberté. Ils sont sans jugement depuis 2011 pour certains. Que fait encore quoi Justin et ceux de la désobéissance civile en prison alors que les leaders de cette désobéissance sont libérés, de même que bien d'autres pris dans le même cadre ? Que font encore les prisonniers civils et militaires de 2011 en prison alors que le président Laurent Gbagbo est acquitté ? Il reste à ce jour encore 72 prisonniers politiques. Il existe également des personnes privées de leurs droits et victimes d'abus comme les prévenus de l'attaque d'une d'autres qui, en violation des procédures, ont été transférées depuis trois mois dans différentes gendarmes mairies du district d'Abidjan sans jugement. Nous sommes très soucieux de leur sort parce que même les prisonniers ont des droits et ceux-là ne sont pas dans des conditions normales de détention. Enfin, il existe encore des exilis. Il existe encore de nombreux réfugiés qui sont délaissés pour compte. Il existe des acteurs importants de la crise et incontournables pour la réconciliation qui sont encore contraints à l'exil. Et les atteintes à la liberté se poursuivent avec la dernière mise sous contrôle judiciaire du docteur Goga Sapo-Gervais, fraîchement rentré d'exil. Alternatives citoyennes ivoiriennes demandent au président de la République de faire preuve de dépassement pour tourner définitivement la page des différentes crises en posant des actes forts pour libérer tous les prisonniers et permettre aux exilés et aux réfugiés de rentrer en Côte d'Ivoire pour que les conditions d'une réelle réconciliation soient réunies. ACI réaffirme la nécessité du dialogue inclusif national que nous avons prescrit depuis mars 2019 car il est impératif de sortir de la démagogie et des discours creux pour faire de la réconciliation une réalité par une stratégie conçue par tous et assumée par tous. La cherté de la vie La seconde question brûlante de l'actualité est la cherté de la vie Et le chef de l'État est revenu dans son discours d'hier sur les mesures prises par le Conseil des ministres du 21 juillet 2021. Le 30 juin 2021, ACI a organisé une conférence de presse pour se prononcer sur l'actualité et le premier des huit points qui ont été abordés était relatif à la cherté de la vie. Le lendemain 1er juillet 2021, le premier ministre a visité le marché d'Al-Jamey et promis des mesures d'urgence. Suite à cela, plusieurs Ivoiriens se sont levés et des actions ont été menées contre la vie chère. A son Conseil des ministres du mercredi 21 juillet 2021, sept mesures ont été prises par le gouvernement, mais elles n'ont rien changé sur le terrain pour la simple raison qu'elles étaient soit relatives au renforcement des missions normales du ministère du Commerce, soit elles étaient tout simplement irréalistes. Par rapport à l'encadrement des prix du riz, de l'huile, de palme raffinée, de la viande et de la farine, ce n'est pas l'État qui importe ces produits pour avoir une décision sur les prix. Mais l'État peut casser les monopoles, diminuer les taxes et négocier avec les industriels. C'est la même chose pour les commerçants du vivier qui font un business personnel. Comment l'État peut influencer le coût des viviers? Par rapport au renforcement de la surveillance du marché, notamment le contrôle de l'affichage des prix et des prix réglementés, cette mesure fait partie du rôle traditionnel du ministère. Non seulement il ne dispose pas de suffisamment de personnel pour être efficace, mais les agents de terrain sont très corrompus et favorisent la flambée des prix. Les boutiquiers s'en plaignent, de même que les autres commerçants. Par rapport à l'intensification de la communication sur les prix et les actions menées contre la vie chère, c'est inutilement dépensier si le contrôle demeure inefficace. Par rapport à la révision de la norme NI sur le pain, en vue de la prise en compte des entrants locaux, notamment le maniocle, le maïs, l'igname, comment va se faire le contrôle alors que le ministère n'a pas suffisamment d'argent, encore moins des agents spécialisés en qualité? Par rapport à la facilitation du retour des bouviers qui convoient le bétail du Mali et du Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire, comment est-ce possible quand les frontières terrestres sont fermées à cause de la COVID? Par rapport à l'installation des comités locaux de lutte contre la vie chère, il se pose toujours le même problème de ressources humaines. Enfin, par rapport au renforcement de la lutte contre le racket, sous toutes ses formes, quelles sont les dispositions concrètes? Parce que rien n'a changé sur le terrain. A quoi impliquer le ministère de l'Intérieur, celui de la Défense et celui des Transports, dont les agents sont les premiers acteurs du racket? En somme, toutes ces mesures sont inefficaces et inopérantes. Par ailleurs, les règles de la concurrence ne sont pas respectées par le gouvernement lui-même, qui octroie le monopole de certaines filières à une seule entreprise privée, au détriment des autres entreprises et également au détriment des pauvres consommateurs que nous sommes. Il s'agit par exemple du riz de luxe avec le carré d'or, des ponts finèbres avec Ivocep, de l'eau et de l'électricité avec la Sodeci et la CIE. Les abus sur les factures sont innombrables et les consommateurs sont impuissants. Même pendant le délestage, les factures de certains ménages ont grimpé, mais ils étaient obligés de payer ces factures pour éviter d'être privés. En outre, les industriels, les grossistes et les détaillants sont tenus de respecter respectivement les marges de 3, 6 et 12 %. Cela n'est pas effectif sur le terrain, à cause de l'inefficacité du contrôle. Il est important de relever également qu'autant les produits vivriers sont moins chers à l'intérieur du pays et chers à Abidjan, autant les produits manufacturés sont plus chers à l'intérieur du pays qu'à Abidjan. Actuellement, à Abidjan, précisément dans la commune de Cocody à Anono, le kilo de viande est à 3 000 avec os et varie entre 3 200 et 3 600 sans os. Cela veut dire que les prix varient selon les boucheries et selon les communes et même les marchés. Le kilo de la tomate est passé de 800 à 1 200. Le kilo d'oignon est passé de 600 à 1 200. Celui de la pomme de terre, de 500 à 600 francs. Le litre d'huile, de 600 à 1 000 francs. Puis, actuellement, à 1 200 dans les boutiques. Certains font le litre à 1 400. Le sucre a connu une augmentation de 100 francs pendant la tabasquie et est actuellement à 50 francs d'augmentation. La caisse de banane Koyo est passée de 8 000 à 12 000 francs. Et les oranges se vendent en gros à Adjame, 3 oranges à 200 francs. Par ailleurs, la question des acteurs du transport est très importante car dans ce secteur, il existe une anarchie qui oppresse tant les consommateurs que les commerçants. Enfin, la question des loyers et des potions exorbitants reste toujours d'actualité. Pour ACI, les solutions sont très simples. Nous faisons neuf propositions. L'État devrait réduire son train de vie par la réduction du nombre de ministres qui est monté à 60 avec les dernières nominations des ministres-gouverneurs et supprimer les institutions budgétivores que nous avons citées lors de notre première conférence du 30 juin car pour avoir les moyens d'entretenir toutes ces institutions, il augmente les tasses et ce sont les consommateurs qui payent. Il faut accompagner les producteurs de riz local et de bétail pour accroître leur production. Casser les monopoles en libéralisant de façon effective les filières objets de nos points. Ouvrir les frontières terrestres en prenant des mesures contre la COVID. Renforcer la lutte contre les produits de contrebande. Prendre des mesures contre le racket en comité interministériel. Renforcer les capacités du ministère du Commerce, particulièrement ceux qui travaillent au contrôle des prix. Renforcer la collaboration avec la société civile, particulièrement les organisations de consommateurs et celles des commerçants. A défaut de réduire les coûts des loyers qui dépendent des propriétaires, l'État pourrait les contraindre à respecter le nombre de mois de caution et d'avance réglementaire. Nous avons envoyé des demandes d'audience au Premier ministre, au ministre du Commerce et au ministre des Transports. Seul le ministre du Commerce nous a reçus à travers sa direction des affaires juridiques et du contentieux. Nous espérons que nos doléances seront prises en compte afin de soulager réellement les populations. En attendant ces mesures concrètes, nous exhortons les Ivoiriens à signer notre pétition à multiplier les initiatives contre la vie chère qui est l'affaire de tous. Enfin, ACI annonce une opération dénommée « Deux semaines pour le changement » relative au coût du riz et à celui de l'huile, qui devront baisser avant le 20 août 2021. Si la baisse des coûts n'est pas effective, le 21 août 2021, nous annoncerons la suite. Nous invitons tous les Ivoiriens à changer leur photo de profil temporairement avec le logo du groupe « Non à la vie chère » et de multiplier les messages et les vidéos pour la baisse des coûts du riz et de l'huile. Le riz et l'huile parce que tout le monde consomme ces deux produits. Ce sera déjà un premier pas d'avoir concrètement des mesures qui permettent de constater sur le terrain que ces coûts-là ont baissé. Enfin, nous voulons rassurer tous ceux qui nous ont soumis des problèmes que nous les aborderons dans nos prochaines conférences. Il s'agit entre autres des problèmes de chômage et de difficultés d'obtention de stages pour valider les diplômes, de traitements abusifs des agents de sécurité et des impacts négatifs de leur paillage clandestin. Fiers Ivoiriens, restons concentrés. Soyons solidaires et à l'écoute. Bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes. Je vous remercie. Mes chers camarades de la presse, c'est le moment de poser vos questions. est capable d'enregistrer et de vous répondre. Première question. Vous vous présentez, vous donnez votre organe. Je me présente, je suis Koulibaly de Abidjan News. Et donc, ma question est relative à la réconciliation. Éventuellement, est-ce que, Mme Boucherine, pense que la condition réelle pour que une réconciliation réussie soit mise en place ? Sinon, qu'est-ce qu'elles pensent qu'on devrait faire pour aller vers cette réconciliation ? Ok, une autre question ? Je vais en voir te le faire. Oui ? Marcel Designan de Audace 24. Allez-y, M. Designan. D'accord. Allez, agissant au discours du chef de l'État, je souhaite que la conférence se prenne sur la question des détenus libérés officiellement en 79. Il se trouve que... Il y a pas 78 ? 78, pardon. 79 plus 9. Oui, 78. 78, ok. Alors, il a aussi décidé, le chef de l'État, que ceux concernés par les crimes de sang ne seront pas libérés. Alors, là-dessus, il y a un commentaire. Avec une décembre, sous-entendu, les anciens généraux qui sont en détention, qu'on n'a rien pour qu'une décembre. Ok, une dernière question ? Oui ? Moi, c'est Sylvain Akouba. Oui ? Je suis dans le milieu du continent. Non, je vais aller tout s'y dire. J'avais dit trop de présence à l'Ocarat, mais le tour de la résidence n'est pas qu'il 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 n'est pas. Ok, nous allons permettre à la Présidente de répondre à ces trois questions. Suite à ces questions, si vous avez d'autres questions, on va les enregistrer. Madame la Présidente. Ok, merci beaucoup pour vos questions. Est-ce que les conditions de la réconciliation sont réunies ? Et que devraient-on faire ? C'est parce que les conditions de la réconciliation ne sont pas réunies qu'on continue d'en parler. Et c'est très grave parce qu'on ne peut pas avoir vécu toute cette décennie de crise, on ne peut pas avoir vécu les deux derniers mandats du Président Ouattara sans avoir de stratégie claire sur la réconciliation. Pour nous, ce qui devrait être fait impérativement, c'est d'organiser le dialogue national inclusif. Et c'est ce que nous avons prescrit depuis toujours. Et ce n'est pas pour la forme que nous le disons. Nous le disons parce qu'un vrai dialogue national inclusif réunit tous les leaders, sans exclusion, tous les leaders politiques, tous les leaders sociaux, pour définir ensemble la stratégie pour aller à la réconciliation. Parce que jusqu'à présent, toutes les initiatives qui ont été prises n'ont pas été inclusives. C'est pour cela qu'on n'y arrive pas. Donc, la condition, c'est le dialogue national inclusif. Mais pour que ce dialogue national inclusif se tienne, il faut évidemment que ceux qui sont contraints à l'exil, rentrent comme le Président Soro Guillaume, comme le ministre Charles Blegudé qui n'est pas encore entré, comme le ministre Awadomelo qui n'est pas encore entré, et en tout cas tous les leaders qui ont des partisans ici, il faut qu'ils rentrent, qu'on puisse s'asseoir et parler de la réconciliation. De sorte que si la stratégie est consensuelle, chacun assumera forcément sa part de responsabilité dans l'exécution de cette stratégie. Donc, ce qui manque aujourd'hui, c'est une stratégie claire, consensuelle, pour aller à la réconciliation. Et nous, ACI, nous avons déjà travaillé dessus. Nous avons eu une proposition. Mais nous n'avons pas encore eu l'opportunité de la partager. C'est pour cela que nous avons décidé que si les politiques ne s'impliquent pas de façon, on va dire, franche dans la réconciliation, nous-mêmes, en tant que société civile, nous allons organiser les assises de la réconciliation et les inviter à venir avec nous pour élaborer une stratégie consensuelle qui nous permettra réellement d'aller à la réconciliation. Donc, c'est ce que je peux dire concernant votre question. Les crimes de sang. Vous savez, ce qui est intéressant dans cette situation en Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes tous des contemporains de toutes les crises qui ont été. Et nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ont commis des crimes de sang qui n'ont jamais fait la prison. Et quand nous sommes en train de parler de réconciliation, l'honnêteté aurait voulu qu'on libère tout le monde. Puisqu'il y a des gens qui ont commis des crimes de sang qui, au lieu d'être en prison, ont été plutôt récompensés par des postes au sommet de l'État, pourquoi c'est ceux-là qui resteraient en prison plus de 10 ans alors que nous sommes en train de parler de réconciliation ? C'est pour cela qu'en 2018, quand nous avons fait notre tournée pour consulter toutes les populations et même les réfugiés qui sont à l'extérieur, on a demandé une amnistie générale. Il y a des gens qui, par malhonnêteté, ont crié à l'impunité. Mais ce n'est pas de l'impunité. Comment on appelle le fait de ne pas punir des gens que tout le monde sait qu'ils ont commis des crimes ? Ce n'est pas ça l'impunité ? Alors, donc, s'il y a des gens qui ont payé pour ce qu'on leur reproche alors que certains n'ont payé pour rien du tout, il est tout à fait normal qu'on demande une amnistie générale. Ça veut dire qu'on laisse tomber tout ce que tout le monde a fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se dire la vérité. Justement, excusez-moi, justement, quand on convoque des assises pour la réconciliation, quand on convoque le dialogue inclusif, il s'agit de partir d'abord de la vérité parce que c'est la vérité qui va apaiser les cœurs. Après la vérité vient le pardon. Et après le pardon viennent toutes les mesures de réparation de ce qui peut encore l'être. Le problème, c'est que nos politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, ont fait de la réconciliation un slogan. Des gens vous disent qu'ils veulent de la réconciliation, mais ils ne proposent rien de concret. Non seulement ils ne proposent rien de concret, mais ils accroissent les divisions, ils accroissent les tensions. Il y a un problème. Donc, par rapport à cette question de crime de sang, nous estimons qu'il faut libérer tous les prisonniers parce qu'il y a des gens qui ont commis des crimes de sang que nous connaissons, qui n'ont jamais été condamnés pour quoi que ce soit. Le retour des exilés n'a pas été abordé dans le discours, mais c'est tout à fait normal. Puisque c'est lui-même qui contraint les gens à l'exil. Il ne peut pas parler des exilés. Et c'est justement pour cela qu'on lui demande de faire preuve de dépassement. Parce que si on veut réellement aller à la réconciliation, il faut forcément des mesures qui permettent à tout le monde d'être là pour cette réconciliation. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on va condamner certains à perpétuité, ce n'est pas maintenant qu'on va maintenir les peines qui ont été décidées par Contumas. C'est pour cela que nous demandons au chef de l'État de couler véritablement la page. Parce que lui-même, il n'est pas exempt de reproches. Il y a eu des témoignages, les vidéos sont là. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas qu'on m'accuse d'outrage au président de la République, mais les vidéos sont là, des gens qui ont témoigné de l'implication des uns et des autres dans tout ce qu'on a connu. Donc, si on veut se parler franchement, je pense que ceux qui sont actuellement au pouvoir sont très mal placés pour condamner les autres. Ils doivent libérer tout le monde pour qu'ensemble, on puisse parler de réconciliation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Deuxième question. Léa, c'est fini. Au niveau de la... Au niveau de la... M. Koulibahi, de Abidam Yose, au niveau de la charité de la vie, après l'état de la vie que vous avez fait, qu'est-ce qu'il y a eu vraiment de... ce que c'est comme objectif pour que les autres puissent bouger ? Oui, c'est ce que nous avons annoncé tout à l'heure. On a dit qu'à partir d'aujourd'hui, on décrète deux semaines pour le changement. On veut que le gouvernement sorte de la démagogie. Ils ont pris leurs mesures là. Les mesures là, on ne les constate pas sur le terrain. Et comme le riz, il n'y a pas quelqu'un à Abidjan ici qui ne mange pas du riz. L'huile, tout le monde achète l'huile. Ces deux denrées là ont augmenté de façon excessive. Nous demandons donc dans les deux semaines qui viennent là, au chef de l'État, de négocier avec Carré d'Or pour diminuer le coût du riz. Puisque c'est Carré d'Or seul qui importe le riz de luxe. Nous demandons au chef de l'État de négocier avec toutes les sociétés qui produisent l'huile pour diminuer aussi le prix de l'huile. De sorte que les consommateurs sentent que réellement il y a une volonté politique d'agir sur les coûts des produits de première consommation. Quand il y a eu la COVID, ils ont parlé ici, on va plafonner les prix, on va diminuer ceci, mais on n'a rien vu. Au contraire, ça grimpe. Ce n'est pas normal. Donc, nous disons que dans les deux semaines qui suivent, aujourd'hui, on est le 7 août 2021. Dans deux semaines, on sera au 21 août 2021. Si dans ces deux semaines, on n'a pas observé de baisse du coût du riz, de baisse du coût de l'huile, ça veut dire qu'on ne veut rien faire pour soulager les populations. Il y a beaucoup d'autres denrées. On a choisi ces deux-là pour l'instant pour voir la volonté réelle du chef de passeur. Pour ces deux produits-là, il n'y a pas à faire des raquettes. C'est une affaire de prendre des décisions, de les afficher et de les appliquer. Nous-mêmes, là, on va se chayer de l'application s'ils ont pris les décisions. Donc, la pression que nous voulons mettre pour tester la volonté politique depuis début juillet, qu'on dénonce la vie chère, c'est d'agir sur le coût de ces deux produits. Voilà. OK, nous vous remercions. La présidente a donné son mot de fin et la référence de presse. Notre mot de fin ne peut que se focaliser sur les deux thèmes que nous avons abordés. par rapport à la réconciliation, nous voulons vraiment plaider auprès du chef de l'État pour qu'il écoute ce que nous demandons. Ce que nous demandons, c'est dans l'intérêt de tous les Ivoiriens, de tous les bords, et c'est dans l'intérêt de la paix. Nous voulons, si possible, une amnistie générale. L'amnistie générale, là, ça va arranger même les gens de son camp. Et ça va permettre à tous les Ivoiriens d'aller à la réconciliation. Parce que les gens de l'autre camp, là, ils ont déjà payé beaucoup. Même si on fait amnistie, maintenant, ils ont déjà fait prison. On ne va pas effacer le temps qu'ils ont passé en prison. Donc, c'est même plus dans l'intérêt des gens de son camp. Pour que, véritablement, le dialogue national inclusif qui est nécessaire puisse se tenir et qu'on aille réellement à la réconciliation ou aller au développement durable. Parce que quand il n'y a pas de paix, le développement est fragile. La deuxième chose, c'est par rapport à la chérité de la vie. Quel que soit ce que les uns et les autres pensent de ACI, là, là, il s'agit d'un sujet qui n'est ni politique, ni religieux, ni ethnique. Nous tous, on subit la vie chère. Donc, il faut que tous les Ivoiriens se mobilisent. Nous lançons un appel particulier aux artistes, à tous ceux qui ont une audience, les autres influenceurs, de se saisir davantage de cette opération qu'on a dénommée « Deux semaines pour les changements ». D'ici le 21 août, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde communique sur la baisse du prix du riz, sur la baisse du prix de l'huile, pour que, ensemble, nous puissions tester la bonne volonté du gouvernement à vouloir soulager, à vouloir nous soulager, nous tous. Donc, vraiment, on exhorte les Ivoiriens à faire leur possible pour soutenir cette opération qui est dans nous tous, notre intérêt. Donc, encore une fois, bonne fête de l'indépendance à tout le monde. Je vous remercie. Merci à vous.